Salut les barbus c'est Turial et aujourd'hui on va voir ensemble les cavaliers pour American Civil War de chez Warlord Games qui utilise la règle Black Powder. Alors en plus des cavaliers j'ai eu aussi grâce à notre cher ami Maxirev que je remercie les petits jetons vous voyez les petits jetons que qui servent en fait à compter les morts parce que dans Black Powder on n'enlève pas de plaquettes on compte les morts avec des jetons et qui nous permettent de garder nos unités alors ils sont assez sympa le problème c'est qu'ils sont en plomb donc ça veut dire qu'on va les peindre on va les vernir mais comme ils vont s'entrechoquer assez régulièrement je pense vraiment que ça va la peinture va pas tenir très longtemps j'avais déjà fait un test moi sur Black by Fire and Sword sur les jetons d'ordre en plomb et ça n'avait pas été très conclu maintenant on va passer à la boîte de Brigade Cavalier enfin de Cavalerie Brigade en anglais pour voir un petit peu ce que ça donne alors normalement tout devait être en résine Warlord Games nous avait dit qu'il le ferait en résine hélas mais trois fois hélas en tout cas pour moi ils ont tout fait en plomb alors je pense qu'il y a une très bonne raison pour ça soit parce que la résine n'était pas d'assez bonne qualité soit par un souci de coup peut-être je ne sais pas en tout cas on se retrouve avec du plomb du plomb de bonne qualité comme vous allez pouvoir le voir c'est vrai que c'est pas les figures qu'on voit habituellement en plomb là on sent qu'il y a eu quand même enfin on sent que Warlord s'est donné les moyens de faire quelque chose de vraiment propre je les trouve encore plus beaux que l'Iron Brigade mais vraiment de loin vraiment de loin ils sont plus fins on voit bien que les visages ont été vraiment sculptés donc c'est vraiment propre le bon le problème c'est que c'est du plomb et donc c'est chiant à peindre vous connaissez les barbues donc voilà vous voyez le visage c'est quand même assez propre quoi il y a rarement des figurines en 15 mm en plomb qui ont une si belle gueule donc il y a vraiment un beau travail fait par Warlord de ce côté là niveau pose on a quand même énormément de poses différentes pour le coup j'ai vu moi toutes les figurines là vous allez voir ensemble avec moi il y a quand même six ou sept poses différentes dont certaines qui ont des chapeaux à large bord et d'autres des képis donc du coup par exemple si vous avez envie de faire une unité complètement de képis c'est possible si vous voulez faire une unité complètement de chapeaux c'est possible donc moi par exemple je vais utiliser une partie pour faire des sudistes et une partie pour faire des nordistes donc du coup je pense que je vais garder les képis pour les norbis même si les nordistes avaient des chapeaux aussi à large bord des chapeaux dits de cowboys dans dans leurs unités mais là j'avais envie comme ça du coup pareil si je fais une deuxième unité de norbis ils ont tous un chapeau à large bord donc ça c'est pas mal comme d'habitude Warlord les met par petits sacs alors je sais pas il y a des numéros donc je pense que si on va sur leur site moi je l'ai pas trouvé mais si on va sur leur site on peut peut-être sûrement trouver les numéros et à quoi correspondent les numéros là moi ce que je dirais c'est qu'en tout cas ça a vraiment de la gueule et que chaque figurine qu'ils ont fait chaque modèle de figurine plutôt est bien fait côté ébardage on n'a pas trop de travail on a du travail sur des petits filaments qui restent mais ça c'est facile à enlever il n'y a pas trop de travail avec des mini coulures qui ferait que ça serait très chiant à travailler non là on est vraiment quand même sur quelque chose qui est sorti récemment donc les moules sont encore propres et on a quand même quelque chose de très bien on a aussi alors c'est pas dramatique c'est en sous le socle on a aussi des grosses coulures par contre à nettoyer comme c'est sous le socle c'est pas grave parce que on peut y aller tailler dans le gras on va pas abîmer la figurine au contraire on est sur du socle donc de toute façon il aurait fallu la planire vous savez le plomb c'est pas forcément la matière la plus simple pour avoir quelque chose de carré le socle en dessous le soude socle c'est pas dramatique parce que de façon quand on va le coller qu'on va mettre le flocage qu'on va mettre le sable qu'on va faire habiller un peu le le socle bah ça se verra pas donc c'est là effectivement c'est bien joué de la part de warlord parce que du coup ils ont mis les coulures vraiment dans des endroits où on ne voit pas la figurine donc ça c'est vraiment encore un bon point franchement les barbus moi vous me connaissez je suis pas fan du plomb parce que souvent c'est grossier souvent c'est approximatif et puis c'est chiant à peindre là le côté approximatif et grossier et ben warlord l'a enlevé et pourtant et c'était pas simple parce que c'était du 13 mm on n'est pas sur du 15 là où ça se peut un peu plus gros donc c'était un peu plus simple à peindre à sculpter je veux dire non là on a vraiment quelque chose de 13 mm qui est petit et donc il faut garder des belles proportions et alors je sais pas si le sculpteur c'est un sculpteur physique ou un sculpteur en 3d sur ordinateur mais en tout cas il a fait un sacré boulot les barbus 90% des figurines sont magnifiques voilà je garde 10% parce que les mecs qui sont les chapeaux un peu tordus et tout ça c'est pas bon je trouve qu'il est un peu moins de qualité mais par contre l'ensemble de la boîte est vraiment bien fait je trouve qu'ils ont fait un super boulot et il faut le dire parce que c'est vrai que c'est rare la plupart du temps quand c'est en plomb à cette échelle là on sent 15 ans 28 mm c'est encore différent mais en 15 ou en 13 ou en 10 ou en 6 c'est souvent là quoi franchement les barbus donc voilà donc ça c'est c'était la petite aparté sur sur mon avis sur le 15 mm en plomb après je suis sûr qu'il ya des gens qui vont me dire non mais regarde tel tel gamme est super tel éditeur fait des super figurines peut-être moi je les connais pas la plupart des figurines que je connais et pourtant je connais des tonnes quand même mais c'est moche souvent très moche donc voilà bon c'est pour ça que je préfère le plastique ou la résine donc là on est au dernier paquet donc là j'ai regardé le l'un des paquets était identique à tout ce que je vous avais montré donc on remerciera mélissa d'avoir fait le packaging et puis surtout j'ai bien vérifié il ya il manque aucune figurine donc merci à elle et voilà là on va avoir je crois les derniers je suis même pas sûr qu'ils aient des figurines que vous ayez pas vu je regarde mais assis peut-être une voilà donc une ah oui donc c'est le fusil avec chapeau alors que les autres qu'on avait juste avec donc voilà les barbus je vous ai fait un peu le tour de ces figurines ah oui avec un flingue ça c'est top j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est c'est la fin de la vidéo et là ça il faut bien une fin à tout en tout cas moi ça m'a fait très plaisir de faire cette vidéo avec vous donc en tout cas c'est la fin de la vidéo j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker avec la commenter à me poser vos questions vous remarque dans les commentaires à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche de notification pour recevoir les alertes de future vidéo quant à moi les barbus je dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et que le poil soit avec vous